C'est très très important d'être relax. Ça veut dire que quand je suis en train de pousser un corps, s'il est relax, il peut absorber. Et ça, ce n'est pas forcément une technique martiale où ça peut être transformé en technique, ça peut être utilisé. Mais s'il est raide, par exemple, et je suis en train de le pousser, tout va partir. Et il ne peut pas travailler contre moi. Si on veut prendre une agression de pousser. C'est pour ça que c'est très très important d'être relax. Mais garder le dos droit, relax, et garder la structure. Et en même temps qu'on veut frapper, avoir le bras relax, le poing assez fermé, pas trop trop fermé. Et quand on ferme trop trop fort notre poing, la tension va monter, va monter, va monter. Et cette trop de tension va ralentir le coup de poing. Deuxièmement, puisqu'il y a trop de tension dans l'épaule, donc automatiquement dans tout le corps, ça sera trop voyant, ça se voit qu'on veut frapper. Nous, on préfère frapper avec moins d'intensité physique, mais plus relax, ça se voit beaucoup moins le coup de mon gestuel de corps. Et ça veut dire qu'on est en train de frapper, imaginons que ça c'est une corde, au bout il y a un ballon de bowling, etc. C'est avec cette poing qu'on est en train de frapper, il n'y aura aucun retour. Et en même temps, lui, il est en train d'essayer de gérer avec sa respiration. Si je fais ça, je vais l'effrayer, il va être trop protégé, trop tendu, donc ça va être plus difficile à moi pour rentrer profondément. Relax, et on peut accéder assez profondément, sans l'effrayer, on fera le nécessaire humainement. Uniquement avec le poing, pas trop serré. C'est une sorte de, comme dit Mikhail Yabko, notre patriarche en Russie, si on veut mettre une coulou dans le mur, on ne fait pas ça avec le bras, on a le marteau, on fera uniquement le nécessaire. C'est pour ça, ça c'est très très important. Pour ne pas avoir du retour, parce qu'on frappe des choses dures, comme tout ce qui est makiwara, etc., etc., que j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai passé 10 ans dans le karaté, ça détruit les articulations. Y compris les coups de pieds aussi. Il faut apprendre à donner et avoir moins de retour. Par exemple, les poussées qu'ils poussaient tout à l'heure, quand j'essaie d'enlever, bien sûr, petit à petit, petit à petit, on va découvrir comment, en restant sur place, on peut travailler sur les articulations. Mais d'abord, je dois les absorber. Et on apprend à utiliser le corps comme un support pour ne pas faire, quand ça rentre, faire ça. Ça, on n'a pas besoin. Juste ça. Et si j'essuierai des pousses, tout partira après. J'absorbe dans les limites de stock disponibles. Petit à petit, il va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort dans les poussées. On peut toujours travailler. Mais toujours en essayant de respecter et garder le corps comme un support. Pas uniquement apprendre à utiliser les bras et les jambes, mais chaque partie du corps, y compris les épaules. Par exemple, s'il vient pousser au visage, on peut se protéger avec l'épaule. Les bras peuvent être attrapés. On peut être menotté dans certains cas. Et des fois, on se laisse toucher parce qu'on verra s'il s'engage vraiment ou il est en train de frapper l'air. parce qu'on n'aime pas toucher les gens au départ. Ou on est comme ça et ça rentre jusqu'à là dans sa bouche parce qu'on a trop peur de contact ou on frappe l'air. Il n'y a pas au milieu. C'est ce qu'on essaie de relaxer les gens. Quand on n'a pas trop peur de contact, les gens feront uniquement le nécessaire. Comme ça, ce que j'appelle on ne surtue pas pour se défendre. C'est inutile. Si je l'absorbe héroïquement quand il frappe, bien sûr, ça va se casser. Même juste en poussant, ça peut se casser, les côtes flottantes, si on l'absorbe. Mais quand il est en train de frapper ou pousser, tout mon corps, il essaie d'absorber. Les coups, sont faits d'une façon où on peut enlever la volonté de continuer l'agression. Quand on fait trop, quand on fait trop, quand j'explose, il va y avoir encore plus de peur et il risque de continuer. Et là, ça devient, on risque de se blesser ou un tue l'autre inutilement. Mais tous les coups sont orientés vers enlever sa volonté de nuire. Même quand on touche au visage, on frappe le visage, on ne frappe pas très fort. C'est juste habitué, le corps au contact. On essaie de frapper dans cette région. premièrement, parce que ici, c'est très très solide. On frappe avec le poing, automatiquement, on va péter notre main. Deuxièmement, on va le couper, il va y avoir beaucoup de sang. Ça va attirer de la tension et des caméras, on passera sur TF1. Le nez pété, c'est très humiliant, donc inutile. Si on peut, on travaille sur le menton et la mâchoire. Sinon, aux débutants, on les conseille plus souvent d'utiliser le principe chez les Chinois, c'est le yin et yang. Ça veut dire le dur, le frapper avec le soft. Et le soft, frapper avec le dur. Et petit à petit, on enseigne les gens uniquement par cette façon de respirer, on peut se protéger. Le ventre, il doit être très relax. Uniquement à l'impact, on expire, l'expiration créera la tension nécessaire pour se protéger. Donc, quand on frappe profondément, ce coup va envoyer envoyer du tension dans différentes parties de corps. Et si le partenaire est assez sensible à un minimum d'entraînement, il peut disperser cet impact par des différents mouvements. Parce qu'après, il te dira quelle partie, quelle direction est partie l'impact. Par exemple, on peut frapper, il peut sentir l'impact ici, on peut frapper, il peut sentir l'impact dans les talons. Mon maître, Michael Ryabko, il peut frapper les gens. Pas très très fort, mais les gens, ça va relaxer les intestins, ils font caca dans leurs pantalons, par exemple.